Mes compatriotes guinéans, Alpha Condé a fait beaucoup de lassité, il a fait beaucoup de bêtises, il a fait beaucoup de lassité mais finalement il a reconnu que son gouvernement est essuyé, gouvernement Alpha Condé est essuyé, que ce soit clair pour tout le monde. Aujourd'hui je suis venu, je vais parler quatre points importants aujourd'hui. Premier poème c'est le Décortiquer un P d'Alpha Condé parce que tout le monde a dit que qu'Alpha Condé comme le genre de rpc arc-en-sel, ils ont dit qu'Alpha Condé c'est un bâtisseur que c'est le Fama national, ce qui est le fousstrait, le sang qui sont fousstrait aux nes de rpc arc-en-sel, comme ils n'ont pas un autre objectif, ils n'ont pas un autre argument et ils veulent se flaquer ici Fama national. Voilà, je vais décortiquer qui est Alpha Condé. Deuxièmement, je vais parler des cas de narcotraficants de drogue dans notre pays, de cocaïne, pour le cas de Fabu Kamara, chef de division de Fabu Kamara, parce que moi je ne peux pas dire général Fabu Kamara, parce qu'Alpha Condé a nommé général Fabu Kamara aux nes de policiers, dans les fonctions des policiers, il n'y a pas de grade général aux nes de la police, mais comme c'est nous, tout est nouveau, tout est permis dans notre pays, raison pour laquelle on dit général Fabu Kamara. Voilà, mais aux nes de l'armée, militaires et paramilitaires, etc., il y a des grades de général. Mais au sein de la police, il n'y a pas de grade général. Mais comme c'est nous, on a dit général Bafoui, général Fabu Kamara, etc., etc., c'est très dommage. Troisième point, je vais parler des cas d'Alpha Condé a dit que le véhicule qui a plus de 13 ans, qui ne rentre pas dans notre pays, il faut que je vais donner mon point de vie par rapport à la situation des cas des véhicules dans notre pays. quand tu as acheté une voiture ici en Europe, si une voiture a plus de 13 ans, avant ils ont dit 8 ans. Le 8 ans là, ça, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, ils sont censés en 10 ans, 13 ans. Maintenant, les 13 ans là, il faut qu'on va décortiquer une paix. Donc, parce que dans quel contexte on peut limiter de transporter des véhicules dans notre pays? Dans quelles circonstances? Si la circonstance là, le contexte là, n'a pas rempli, on ne peut pas privatiser les citoyens que, même si le véhicule a 50 ans, on peut transporter. Parce qu'il y a des conditions à remplir. C'est que l'Etat n'a pas rempli sa condition, mais ne voulait que, coûte à coûte, la population et pour mettre en difficulté à ces populations. Donc, c'est la raison pour laquelle le cas des véhicules, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est le maudit blogueur de RPC Arc-en-Cel. Donc, certains maudits blogueurs de RPC Arc-en-Cel, c'est eux qui sont le quatrième point. Mes frères guinéliens, je vais vous dire d'abord, comme Lozanne qui dit qu'il faut qu'il faut déjà quitter, parle mal français. Il faut déjà quitter, ne parle pas bien français. Il faut déjà quitter, qu'il doit retourner à l'école. Il faut déjà quitter, c'est un citoyen d'honneur de la Guinée. Il faut déjà quitter, c'est un citoyen d'honneur de la Guinée. Ça, c'est le premier que tout le monde doit qu'on prie ça d'abord. Citoyen d'honneur de la Guinée. Citoyen d'honneur de la République de Guinée qu'on a créé, il faut déjà quitter. Voilà. Maintenant, les gens qui disent, il faut qu'il parle mal français. Il faut qu'il n'exprime pas bien. C'est un inalphabète. Faudet ne connaît rien. Faudet doit retourner à l'école. Il n'y a pas de problème. Si je ne m'exprime pas bien, mais le rail, la rail, ça suffit que le train passe. Quand on dit le rail, quand on dit la rail, ça suffit que le train passe. Quand on dit le sucre, quand on dit la sucre, ça suffit que tu prends le sucre et tu le mettes dans ton café, ou bien dans ton kankélibar, etc. Donc, ça, je pense que c'est ça qui est plus important. Si vous comprenez le sens, ce que je vais dire, vous avez compris le contenu de mon message, c'est ça que moi je cherche. Je ne suis pas français. Je vis dans un pays là où on parle espagnol. Ça fait beaucoup d'années que j'ai ma vie ici en Espagne. Et aussi, je ne suis pas obligé par les Français. Et donc, c'est pas ma langue maternelle. Donc, même quand c'est exprimé en français, parce que, administratif guinean, toute la langue officielle, c'est français. Raison pour laquelle je parle en français. Deuxième raisonnement, quand on est scolarisé quelqu'un en Guinée, c'est tout dernier mal là, on fait franco-arabe. Ou bien, quelqu'un qui va aller étudier la langue nationale. Mais réellement, notre langue, toutes les personnes qui sont à l'école, tout le monde va exprimer, va aller à l'école, apprendre l'école française. Donc, pour faciliter les communications, parce que la Guinée, il y a mille langues de la Guinée. Il y a beaucoup de langues nationales de la Guinée. Toutes les langues nationales là, on ne peut pas se comprendre si on n'a pas communiqué une langue commune qui est la langue française. Par exemple, moi, quand je parlais en Malenki aujourd'hui, il y a certains de mon contenu des messages qui sont importants pour que les nations guinéens comprennent, ou bien l'organisation internationale comprennent qu'est-ce qu'il faut en train de dire. Si je m'exprimais en Malenki, ou bien si je m'exprimais en Djakanké, il y a certains peuples qui ne peuvent pas comprendre qu'est-ce que je dis. Il y a certains soussous qui ne peuvent pas comprendre, ou bien il y a certains forestiers qui ne peuvent pas comprendre. Mais même si je parlais mauvais français, mal français, mais ils vont comprendre qu'est-ce que je voulais dire. C'est ça qu'il faut faire. Donc, aller à l'université Sorbonne, ou bien non aller à l'université Sorbonne, peu importe. Parce qu'Alfa Condé est parti à l'université Sorbonne. Alfa Condé a fait l'université Sorbonne. Il est devenu professeur de droit à l'université Sorbonne, avec le diplôme d'études supérieures. Ça a servi quoi dans notre pays si ce n'est pas la décession ? Le Guinée est déçu avec le désespoir. On n'a pas d'import de sortir, donc on est déçu complètement pour Alfa Condé. Donc, son intellectualité, il est parti, il parle la langue molière française, il parle bon français. Il était à l'université Sorbonne. Ça a servi quoi ? Quelle est l'importance maintenant ? On a eu quelle importance ? Parce que lui exprimait bien français. S'il faut parler mauvais français, il faut donner les bénéfices à la Guinée. Il faut donner quelque chose de potentiel à la Guinée. Il faut asservir la Guinée. Il est en train de servir les Guinéens. Et je parle mauvais français, où se trouvent les problèmes. Où il y a des problèmes ? Ça, c'est le premier que vous devrez analyser ça, si est-ce qu'il y a des problèmes. Il y a beaucoup de docteurs. On dit le docteur tel, on est docteur tel. On dit professeur tel, on dit professeur tel. On dit quelqu'un qui a des masters. L'autre a des masters, autre a des doctorats. Tous les intellectuels qu'il y a des doctorats en Guinée. Quand tu vas aller dans un bureau en Guinée, tu vas pas entendu docteur, 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 docteur. Tous ces docteurs-là, est-ce que ça a servi quoi en Guinée ? Leur doctorat a servi quoi en Guinée ? Leur doctorat. Parce que tu vas aller à l'école, tu vas aller étudier, tu vas aller instruire pour apprendre comment vivre la vie, comment tu peux diriger de ton pays, comment tu peux aider de l'humanité, comment tu peux servir de l'humanité. Maintenant, si toi, tu es parti à l'école, apprendre à l'école, aller étudier à l'école, pour avoir doctorat, comment tu vas voler le caisse de l'état de ton pays, comment tu vas opprimer ton citoyen de ton peuple guinéen, comment tu vas arnaquer la population guinéen. Cet doctorat-là, moi, je ne fais pas cet doctorat-là, je ne veux plus lui. Cet doctorat-là. Donc, raison pour laquelle, moi, je suis citoyen d'honneur de la Guinée, je suis un homme pour la Guinée, je ne suis pas une malheur pour la Guinée. Faudet est un citoyen d'honneur de la Guinée, Faudet n'a pas une maldition pour la Guinée. Alpha Condé, c'est une maldition, c'est une malheur pour la Guinée. Il faut que vous compreniez ça. Mes frères guinéens, Alpha Condé a reconnu que son gouvernement, que son gouvernement, le gouvernement Alpha Condé est essuée. Il l'a reconnu. Parce qu'il est lasse. Il a fait beaucoup d'audacieux. Il était audacieux. Il a fait beaucoup d'audacieux. Il était dans les sous-nerves. Il a fait toutes les oppressions. Il a fait toutes les manipulations avec être audacieux et malhonnête, sanguinaire. Mais pour fin, finalement, il a reconnu que son gouvernement est essuée. Depuis, parce que moi, je dis qu'Alpha Condé, il est audacieux. Je vais vous expliquer pourquoi je dis qu'il est audacieux. Il connaît la vérité, mais il résiste. Il résiste la vérité. Alpha Condé connaît ce qui est blanc, ce qui est noir. Alpha Condé connaît ce qui est vérité, ce qui est mensonge. Mais comme il est audacieux, naturellement malhonnête, naturellement sanguinaire, naturellement honnête, il n'est pas honnête, il est lasse. Raison pour laquelle il a fait beaucoup d'être audacieux, ne pas reconnaître la vérité de notre pays. Ça fait beaucoup d'années, on est en train de nasser dans Lausanne. Beaucoup d'années. Le Guinée nasse dans Lausanne. Mais finalement, comme avec son naze, parce qu'il sait qu'il est entre vie et la mort, c'est une mort vivante. Alpha Condé, c'est une mort vivante. Il est entre vie et la mort aujourd'hui. Il est en train de reconnaître petit à petit. Depuis 1er mars 2010, il a dit, mon malheur, je ne connais pas le guinéen. C'est mon petit frère Malik qui connaît la Guinée, qui connaît le cadre guinéen. Cela veut dire, lui, c'est une maldition. Il dit que c'est son malheur pour ça. Le malheur d'Alpha Condé, il dit qu'il ne connaît pas le cadre guinéen. C'est son frère Malik, paix à son âme, parce que c'est un patriote. Malik Condé, c'est un patriote. Son frère Malik Condé, ce n'est pas une personne malhonnête, comme Alpha Condé. Son frère Malik, c'est un bon patriote. C'est un bon humain. C'est un bon responsable. C'est lui qui connaît la Guinée. C'est lui qui connaît le Guinée. Son frère Malik, c'est lui qui a l'amour de notre pays. Son frère Malik a un amour pour notre pays. Son frère Malik voulait que la Guinée, côte à côte, avance. Mais dès qu'Alpha Condé a pris le pouvoir, en 2010, pour démasquer Alpha Condé, parce que si son frère Malik est là, lui, c'est une humaine, c'est une bonne personne. Lui, il ne peut pas laisser Alpha Condé pour continuer à détruire la Guinée. Lui, il va encadrer Alpha Condé, parce qu'Alpha Condé a besoin d'un encadrement. Son frère Malik a pris son âme. Que son âme répond en paix. Que Dieu l'a accueillie dans son paradis éternel. Que Dieu l'a donné à Jean-Naturifrida aussi à Malik Condé. Parce que lui, c'est pas malhonnête comme Alpha Condé. Malik n'est pas malhonnête comme Alpha Condé. Donc, son frère Malik, comme Dieu, c'est que pour démasquer Alpha Condé, il faut qu'il passe une autre méthode. Dieu ne fait rien. Je ne souhaitais pas. Sincèrement, son frère Malik, c'est une bonne personne. Je ne souhaitais pas et je ne souhaiterais jamais la mort de son frère Malik. Parce que c'est quelqu'un qui aimait la Guinée, qui aimait le Guinéan. Quelqu'un qui n'a pas malhonnête comme Alpha Condé. Mais Dieu ne fait rien pour rien. Si Malik est un vivant aujourd'hui, on ne peut pas connaître la vraie visage d'Alpha Condé. Mais Dieu a voulu ainsi comme ça. Dieu a pris son frère Malik le jour de son investiture. Son frère Malik a rendu l'âme. Maintenant, raison pour laquelle Alpha Condé a dit que moi, Alpha Condé, mon malheur, je ne connais pas la Guinée. Mon malheur, je ne connais pas le Guinéan. Mon malheur, je ne connais pas le cadre Guinéan. C'est mon frère Malik qui connaît le cadre Guinéan. Tu as vu ? Donc, toi, tu cherches d'être président dans son pays. Là où toi, tu ne connais rien dans ce pays-là. Toi, tu ne connais rien dans ce pays-là. Toi, tu cherches de pouvoir. Est-ce que tu vas réussir ? Tu ne peux pas réussir. Moi, je vais aller dans cet endroit. Je ne connais pas là-bas. Je ne connais personne là-bas. Je ne connais pas comment ça fonctionne. Je ne connais pas le fonctionnement, les méthodes et quoi et quoi. Maintenant, est-ce que moi, je peux faire une grande source là-bas ? Non. Non. Je ne peux pas faire. Ce n'est pas parce qu'il manque de volonté ou il manque de motivation. Parce que je ne connais pas. Alpha Condé a dit qu'il ne connaît pas la Guinée. Il ne connaît pas le cadre Guinéan. Maintenant, est-ce que l'IP fait une grande source pour la Guinée ? Non. Non, absolument non. Je vais vous dire non, mes frères. Alpha Condé ne peut pas faire une grande source pour la Guinée. C'est une malhonnête sanguinaire seulement. Son gouvernement est essuyé totalement. Son malheur a commencé là-bas. Mais tout dernier mal là. Dès que le cas de drogue a éclaté la Guinée. Parce que Alpha Condé a préparé le cas de drogue en Guinée. La Guinée, c'est un pays d'estocase de drogue de cocaïne. La Guinée, c'est un pays d'estocase. Après, de Colombie, ils vont amener à la Guinée. La Guinée-Conakry est devenu un pays d'estocase de drogue. Maintenant, pendant les élections legislatives, avant les élections legislatives, pendant les élections communales et communautaires, il y a trop de protestations partout, il y a trop de contestations partout, il y a trop de manifestations violentes. Alpha Condé, c'est que toutes les cinq communes de Conakry, même au sein de Matoto, là où il y a des Matos Bangoura, Mamadou Matos Bangoura, qui est là-bas, il n'a pas gagné aucune commune en Guinée. Même Haute-Guinée, même Guinée-Forestière et Moyen-Guinée. Toutes les quatre régions naturelles de la Guinée, Alpha Condé n'a pas gagné d'élections communales et communautaires. Mais il s'est imposé, imposé certains maires, pour qu'au moins, on ne peut pas dire, le pouvoir en place n'a pas eu de maires, certains communes. Raison pour laquelle il a imposé, il a imposé des maires de Zéro-Corée, beaucoup de l'endroit de la Guinée. Donc ça, ça a été pas sûr. Élections legislatives en couplant des référendums. Il y a trop de protestations, l'opposition a dit de boycotter des élections. Maintenant, avec tout ça là, il sait que ce n'est pas une hésite pour lui, ce n'est pas une résidence pour lui, il n'a pas gagné, il a été une personne malhonnête, il a fait une manipulation, oppression, tirer les gens, débarrer les balles réelles, humilier les gens, opprimer les gens, menacer les gens, bastonner les gens, jusqu'à dans leur maison, humilier beaucoup de familles. Maintenant, à la même temps, il a falsifié, il a falsifié le constitution guenéan. le document plus important dans un pays, le document plus important dans un pays, c'est la constitution. Maintenant, cette constitution est falsifiée pour Alpha Condé, avec son clan, mafia. Maintenant, ils sont partis dans ces conditions, parce qu'Alpha Condé est faux, c'est un faux, pour ne pas faire un bien, il faut toujours continuer dans les faussités. Alpha Condé, c'est un faux, et toujours continuer dans les faussités. maintenant, comme il sait qu'il est malhonnête, naturellement malhonnête, il a fait beaucoup de faussités, il a fait beaucoup de choses qui n'ont pas tout normal. Raison pour laquelle, dès qu'on a dit dans l'élection, il pensait qu'il va aller avec Maman Lucila, avec Maka Le Traoré, et Maka Le Camara, et autant d'autres personnes. Parce que c'est Alpha Condé qui a payé les cautions, c'est parce que c'est opposant. Les cautions de Maka Le Traoré, les cautions de Maka Le Camara, les cautions de tous les opposants, pardon, sauf Selouda Lendjian, à part de Selouda Lendjian, c'est là le patronat, tout cela. D'autres, tous les gens qui sont partis, pardon, tous les gens qui sont partis, participer, cette élection le 18 octobre passé, c'est Alpha Condé qui a payé des cautions de 5 personnes pour qu'on puisse dire qu'Alpha Condé n'est pas parti seul dans l'élection, il est parti accompagné avec certains opposants. Même si c'est une amalgame, mascarade, maintenant, à la grande surprise, à tout dernier Maka Le Traoré se présentait d'élection présidentielle, le 18 octobre 2020. Maintenant, Alpha Condé a eu le panique. Avant, avant, des élections d'abord, j'ai préparé, même le moto, j'ai mis l'efficine en bas de celle des motos, là où, là où on chassit, il dit que c'est le IFDC avec son clan mafia qui est en train d'organiser des djihadistes en Guinée, qui est en train de préparer des terroristes dans notre pays. Nous, on a démasqué, on a dit, c'est faux et ainsi faux. Ils ont préparé des armes de guerre en ticketant, mais le ticket prend le col, ticket à IFDC, que IFDC, à la frontière de Sénégal, est en train d'amener les armes de guerre au Sénégal. On a démenti. Parce que nous sommes là, nous, on connaît la vérité, ce qui n'a pas la vérité. Nous, on connaît les montasses et faux montasses. Et ce qui est, ce qui est, ce qui est faux, ce qui est faux, ce qui est faux, ce qui est vrai, est vrai. Si, réellement, c'est la IFDC, si c'est la IFDC qui a transporté ces armes de guerre, nous, on va dire que c'est l'IFDC qui a fait 100%. Parce que nous, on peut le dire, il y a un seul patron, c'est deux, pas d'autres personnes. Mais nous, on sait que, c'est une amalgame, c'est une amalgame, c'est une mensonge à l'égard de IFDC. Ils ont mis le ticket, on a démasqué les mensonges, on a démenti, on a démasqué. Ce qu'ils ont dit, c'est faux, c'est assez faux. raison pour laquelle, il n'a pas l'endroit là, il peut apprendre, il peut faire la distraction, il n'y a pas l'endroit là où il peut faire la distraction des populations guinéennes pour que toutes les populations guinéennes, leurs pensées, leurs cerveaux vont se concentrer dans quelque chose. Donc, parce qu'avant, s'il a dit, l'IFDC est en train de préparer des terroristes en Guinée, tout le monde va se concentrer là. Ou bien, les jihadistes, tout le monde va se concentrer là. Mais, comment on a démasqué les menteurs, les mensonges, on a démasqué tout, on a mis, on apprend la vérité, on a mis en lumière. La vérité est sortie de la lumière. Donc, il n'y a pas une autre alternative. comme il n'y a pas une autre alternative, il y a des stockages de drogues, de cocaïne en Guinée. Donc, parce que, je sais que, toutes les drogues que Kéboro, Moussa Kéboro prend en Guinée, toutes les drogues qu'ils vont retirer les gens, on n'a jamais vu. On n'a jamais vu. Ils vont aller brûler les drogues. On n'a jamais vu, là où ils vont faire la insinuation pour mettre le fait des drogues en Guinée. Moi, je n'en ai jamais vu. Si vous avez des vidéos, vous allez nous envoyer. Tout les drogues qu'ils vont prendre depuis le temps de l'ancien comté, depuis le temps de l'ancien comté, jusqu'à nos jours, le temps de Dadis, tout le temps de Dadis ce que Dadis a fait, ça, ils vont envoyer dans un seul endroit faire les stockages en Guinée des drogues. Maintenant, à la même temps, ils sont en train de transporter des drogues depuis Colombie à Guinée qu'on a créé dans le Cerquel. Là où on dit quelqu'un qui est mort dans la caisse de quelqu'un. Quand quelqu'un est mort, là où on met la caisse de Cerquel-là, on prend les drogues, on met là-bas, on transporte en Guinée pour mettre dans les stockages de la Guinée. Donc, raison pour laquelle. Donc, maintenant, ils ont dit qu'on va attribuer de IFDC. on va attribuer IFDC que si IFDC qui est vendeur de drogues, c'est IFDC qui est en train de transporter des drogues en Guinée. C'est le IFDC qui est en train de donner les drogues à ses militants et à ses sympathisants pour aller se droguer, pour aller matier les gens et pour aller tuer les gens. Donc, maintenant, comme depuis le premier jour, moi, je suis l'un des personnes qui a démenti, a démasqué le vidéo existe dans mon passe. Je n'ai pas supprimé le vidéo existe là-bas. Parce qu'aucune vidéo, moi, je ne peux pas supprimer aucune vidéo. Le vidéo se trouve dans mon passe. On a démasqué cette mensonge. On a dit c'est un amalgame, c'est Alpha Condé qui a une stockage de drogues parce que le chef vendeur de drogues en Guinée se trouve à la palais présidentiel de Secuturia. C'est la Billiguet avec ses compagnons. Donc, le cabinet de la Communicament est appelé sur la Billiguet avec ses compagnons qui est chef de vendeur de drogues. C'est eux qui vendent tous les cocaïnes en Guinée. Donc, maintenant, nous, on a démasqué, on a démenti tout ce qu'ils sont en train de dire. Finalement, ils ont trouvé que cette manipulation est flagrante. On ne peut pas masquer ça parce qu'il y a trop de vérités. Un autre argument, on a beaucoup de vérités dans ça. Donc, même si on va faire l'amalgame, on va faire des manipulations, difficilement, les gens vont le croire, ça va décrédibilité de plus à Alpha Condé. maintenant, raison pour laquelle, le policier, dès qu'ils ont publié des cocaïnes, l'arrêtation de cocaïnes de retirer de cocaïnes, de drogues, le policier, d'autres, un peu pour ça, un peu pour là, un peu pour là, un peu pour là. les policiers maliens qui ont fait l'arrêtation de nos malfrats au Mali. Maintenant, Alpha Condé a trouvé, finalement, on ne peut pas attroublier de l'opposition. Cet faux Montasla, finalement, il faut que la vérité sorte de lumière parce qu'il n'y a pas une autre alternative pour Alpha Condé. Il faut qu'il reconnaît des faits, finalement, il a suspendu, il a donné l'ordre de faire l'arrêtation de certains policiers parce qu'eux, ils sont vulnérables, même si parce qu'ils n'ont pas de pouvoir dans la police. Maintenant, c'est que le vrai culpable sont de Fabou Kamara et son compagnon. Maintenant, Fabou n'a pas été arrêté. Général Bafouille n'a pas été arrêté parce que Général Bafouille et Fabou, ils sont à la connaissance avec ça. Cette drogue-là, ils sont pris des drogues-là à côté de procureur de la République de Sid Maitre Ndiaye à Nongo. Dans le domicile de Nongo, de Sid Maitre Ndiaye, à côté de son domicile, dans le domicile de la femme de ils ont pris les drogues dans la maison de la femme de Sekouba Konate. La femme de Sekouba Konate, dans la maison de la femme de Sekouba Konate, c'est là-bas qu'ils ont pris les drogues. dans la maison de la femme de Sekouba Konate. Ça, c'est à côté de la maison de procureur général de la République de Guinée, Maître Sid Maitre Ndiaye qui est à Dixi. C'est à côté de sa maison. Maintenant, Maître Sid Maitre Ndiaye a une connaissance pour ça. Maître Sid Maitre Ndiaye a une connaissance pour ça. Il connaît très bien, font encombre les dossiers. maintenant, ça, c'est une faux montasse parce qu'on sait que la Guinée est habituée des coups d'Etat, des faux coups d'Etat. La Guinée est habituée de ça. Ça a devenu quotidien dans notre pays. Raison pour laquelle, mes frères guineans, cette coup d'Etat a essuyé, cette faux coup montasse a essuyé. maintenant, le monde entier vit la vérité. Il y a des ambassadeurs et des ambassadrices dans notre pays qui ont accrédité le pays étranger dans notre pays. Et ils voient la réalité, ils connaissent la réalité, ils voient des choses. Différents ambassadeurs et ambassadrices dans notre pays. Il y a des représentants des nations signes en Guinée. Il y a des représentants des CDAO en Guinée. Maintenant, ils voulaient attribuer ça à l'opposition guinéan. précisément, le IFDZ à la tête à l'occurrence de Saint-Nouda-le-Dialo. Maintenant, cette faute montasse-là, cette faute montasse-là, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile à monter, le coup n'a pas reçu. Maintenant, Alpha Condé a fait l'arrêtation de certains policiers avec certains avec certains sans drame. Mais finalement, le monde entier sait que ceux qui sont culpables c'est Fabou Kamara avec Sénéral Bafouille, etc. Bafouille et Fabou Kamara. Et ils devraient être sur l'arrêtation pour faire l'interrogatoire devant le barreau. Maintenant, pour qu'Alfa Condé laver la main, premièrement, montrer le policier comment parce que pour que demain le policier ne peut pas dénoncer le nom d'Alfa Condé parce que c'est Alfa Condé qui a mis tous ces fauteurs montasse-là. Faut montasse-là. Le faux montasse-là, Alfa Condé qui a fait tout. Maintenant, premièrement, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a gradé. Alfa Condé a gradé les policiers. Il a commencé là-bas d'abord. Donner le faux grade. Illégalement. Parce que la Guinée, il n'y a pas d'école de guerre. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait si on veut les grader ? Ils ont fait quoi ? S'ils ont mérité cette grade ? Mais Alfa Condé a gradé les policiers. Plus de 10 policiers. Ils ont fait quoi ? S'ils ont mérité cette grade ? Maintenant, Montrez les policiers, officiers supérieurs là. Je suis avec vous. Mais la circonstance m'est obligée d'agir d'une autre manière. Je suis avec vous. Vous ne pouvez pas me démasquer. Parce que je sais que je suis avec vous. Je vais chercher une autre méthode pour vous porter. Mais ici, il faut que je vais passer une autre méthode pour que parce que le monde entier me voit, le monde m'écoute. Alfa Condé a fait en Asie comme ça. Il a fait comme ça. Maintenant, tout dernièrement, Alfa Condé a fait un appel à Nazon Sine. Cela veut dire qu'il a reconnu que son gouvernement est et que son gouvernement est tort. Et son gouvernement est totalement raté. il a fait, il a lancé un appel à Nazon Sine demandant une communique officielle de l'Etat. Demander de Nazon Sine, l'ONU, l'organisation mondiale de l'ONU, Nazon Sine, pour demander de l'ONU pour venir en Guinée, faire l'enquête et les encadrer former les policiers guinéens. que la police guinéens est mal formé. Il y a de bons policiers guinéens, mais comme son milice est mal formé, il a dit que le policier guinéens est mal formé. Pour qu'il a fait un appel, il a lancé un appel à Nazon Sine. Pour que Nazon Sine envoie l'Azance, Nazon Sine envoie l'Azance en Guinée pour faire l'investigation, les policiers et les endroits en Guinée. En même temps, pour aider les formés, parce que les policiers guinéens sont mal formés, les endroits guinéens sont mal formés. Pour aider les formés. Cela veut dire, lui, il est incapable, il n'a pas cette capacité-là, comme sur l'incapacité. Il est incapable, sur l'incapacité, il a montré sur l'incapacité, qu'il n'a pas cette capacité-là pour encadrer les policiers guinéens, pour former les policiers et les endroits guinéens. Raison pour laquelle il a reconnu officiellement, il a reconnu officiellement aux jeunes de Nazon Sine, l'ONU, que la police et les endroits et les endroits guinéens sont mal formés. Maintenant, ça, est-ce que vous pouvez imaginer premièrement, il a reconnu que lui, il est incapable, il n'a pas cette capacité. Parce que, quand je demande une aide, parce que quelque chose que moi, je n'arrive pas à résoudre, parce que je n'ai pas de solution, moi, je ne peux pas solutionner seul, parce que comme je n'arrive pas à solutionner, raison pour laquelle je lance un appel à une autre personne pour venir à ce cours, pour m'aider, d'organiser. Premièrement, il est essuyé. Un. Deuxièmement, il a mis la Guinée, il a mis un bouteau rouge sur la Guinée. Il a signalé la Guinée, tous les Guinéens qui ont des passeports guinéens, qui vont voyasser, cela veut dire qu'on doit le contrôler par tous les aéroports. Tous les aéroports, par tout l'endroit là où vous pouvez passer. On doit le contrôler, toutes les personnes qui ont des passeports guinéens, on doit le contrôler parce que la Guinée est devenue un pays wayou, un pays là où il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'éducation, un pays de Colombie, premier Colombie d'Afrique. Il a, Alpha Condé a montré ça. Il a dit ça aux aides internationales, indirectement. Maintenant, mes frères guinéens, avec tout ça là, c'est la raison pour laquelle moi je dis, Alpha Condé a reconnu que son gouvernement est essuyé, que son gouvernement est raté. Ça c'est le premier point, parce que sinon, le premier point là, c'est pas fini, mais un autre jour, je vais continuer de ce premier point là encore. Je vais attaquer le deuxième point après le troisième point. Parce que, le troisième point là aussi, c'est important pour nous. Et, on a vu des mandat d'arrêt, comme le deuxième point là, le deuxième point là, on ne peut pas être long, c'est le même contexte de, premier point, on a vu des mandats d'arrêt contre Fabo Kamara, au tribunal de CEDEAO. Tribunal de CEDEAO, comme Alpha Condé, a refusé, catégoriquement, il a refusé, catégoriquement, il a refusé pour mettre en place un haute-cours de la justice en Guinée. Il n'y a pas de haute-cours de la justice en Guinée. là où on peut juger des fautifs, le haut cadre fautif. Maintenant, avec le tribunal militaire qui est en Guinée, Fabo, c'est fait l'arrogance, montre la supériorité et l'arrogance contre le tribunal militaire en Guinée. Maintenant, raison pour laquelle on a vu des publications différentes. Et donc, moi, j'ai vu ça dans l'Opera News, que Fabo est convoqué pour faire l'arrêtation de Fabo au tribunal de CEDEAO. Le tribunal de CEDEAO a convoqué Fabo Camara pour faire l'arrêtation de Fabo Camara. Parce qu'il est culpable. Je vis ça dans l'Opera News. Vous allez vérifier là-bas, l'endroit là où il est vu, c'est dans l'Opera News. Donc, ça, ça montre que l'État là, c'est nul. Zéro, 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 zéro. L'État Guinée, c'est zéro. L'État n'a aucune responsabilité morale. Il n'agit pas en tant qu'un État. Il attire en tant qu'un État sauvage. Raison pour laquelle un État sauvage jamais peut avoir un progrès. Un État sauvage jamais jamais plus grand jamais peut avoir un développement durable. Un État sauvage jamais plus grand jamais un État sauvage peut pas avoir la paix. Même si on voulait la paix, on peut pas avoir la paix. Alfa connaît tout dernièrement il est en train de s'attaquer de différentes entreprises en Guinée qui donnaient l'emploi des jeunes en Guinée qui donnaient et qui luttent contre les sommaces en Guinée qui luttent contre la pauvreté il dit que celui qui n'a pas de matriculation et quoi et quoi donc qu'il va fermer toutes ces entreprises. Alors que le moment de l'implantation de ces entreprises le moment que cette entreprise vont s'implanter en Guinée c'est l'autorité guinée qui a facilité parce qu'ils ont fait ils ont mis le premier sous-bassement c'est la présence de l'autorité guinéen. Tous leurs premiers sous-bassements ils sont qu'ils vont finir de construire ils sont qu'ils vont leur entreprise en fonctionnement c'est la présence de l'état guinéen. maintenant pourquoi en ce moment le débit l'état n'a pas pris la responsabilité que les responsabilités qu'ils devraient prendre maintenant à la tour dernièrement maintenant on va venir flaquer patati patata c'est très dommage pour notre pays donc deuxième point troisième point parlons des cas de véhicules en Guinée Alpha Condé a dit dans son décret le premier décret il a dit n'importe quel véhicule n'importe quel véhicule à plus de huit ans ne rentre pas en Guinée n'importe quel véhicule à plus de huit ans ne rentre pas en Guinée c'est ça le premier décret finalement il y a des isanis il y a des manifestations il y a des désaccords il y a de même les compagnies des bateaux etc les compagnies qui font les transportations et ils ont dit qu'Alpha Condé doit acclarifier que le huit ans est trop petit pour la Guinée ils ont dit maintenant 13 ans maintenant il a fait deuxième décret 13 ans c'est n'importe quel véhicule n'a pas à plus de 13 ans ne rentre pas en Guinée maintenant il y a des isanis les isanis ne comprend pas qu'Alpha Condé doit acclarer est-ce que c'est huit ans ou est-ce que c'est 13 ans parce qu'il y a des décrets d'autres il n'a pas fait l'annulation du premier décret il a fait un deuxième décret donc il y a des décrets qui sont en fonction dans le fonctionnement entre parenthèses parce que la Guinée c'est un pays anormal la Guinée il n'y a pas de normes en Guinée donc c'est très dommage donc il y a des décrets qui sont en fonctionnement en Guinée il y a des décrets en Guinée un dit huit ans l'autre a dit 13 ans maintenant je vais demander Alpha Condé le pays développé là où nous sommes aujourd'hui en occidentaux ici en Guinée ici en Espagne ou bien en France ou bien en Allemagne il y a des véhicules qui ont plus de 40 ans d'ici qui est dans les circulations il y a des voitures ici qui ont plus de 40 ans qui circulent ici il y a des voitures qui sont plus de 20 ans qui circulent ça c'est dans le pays développé là où on fabriquait le véhicule là où on fait la fabrication des véhicules ça c'est le premier point deuxièmement le pays africain comme Sénégal Sénégal a dit le véhicule plus de 5 ans ne rentre pas au Sénégal je vis là parce que je vis avec les Sénégalais parce que si on va prendre l'exemple on va prendre l'exemple avec notre pays Amistrof en Côte d'Ivoire c'est 8 ans Sénégal c'est 5 ans donc mais Sénégal a une voiture de montage on fait on peut faire le montage au Sénégal on envoie les pièces de véhicules au Sénégal on fait le montage au Sénégal mais en Guinée est-ce qu'il y a des pays de montage il y a des fabricants de montage il y a des usines de montage de véhicules en Guinée en Côte d'Ivoire il y a des usines de montage mais est-ce qu'en Guinée il y a des usines de montage maintenant si on fait le montage en Guinée au moyen on peut dire que on peut réduire des prix parce que on fait le montage en Guinée le véhicule va sortir moins cher au Sénégal on peut donner la dette à une personne pour acheter une véhicule au Sénégal mais est-ce que le banquier guinéen est-ce qu'il y a l'argent dans notre contre-banquier si on peut donner la dette aux guinéens pour acheter des véhicules ça c'est une autre question à l'état guinéen je vais vous demander aussi il y a trop qu'est parce que quand on vous dit que à partir de 8 à août et à partir de 13 ans qu'il ne doit pas rentrer en Guinée qu'est parce qu'il y a trop d'accidents de circulation en Guinée qu'il y a trop de mortels d'accidents mortels en Guinée je suis d'accord avec vous il y a trop de mortels chaque jour il y a des accidents mortels en Guinée je suis d'accord je vois ça je vois ça ça me fait mal moi il faut déjà quitter ça me fait mal je vois mon pays chaque jour il y a des accidents mortels chaque jour il y a des accidents mortels chaque jour il y a des centaines de personnes qui vont mourir dans les accidents de circulation mais vous n'avez pas diagnostiqué pourquoi il y a des accidents de circulation est-ce que vous avez diagnostiqué je vais vous dire madame et monsieur accident mortel qui est en Guinée parce que je ne peux pas dire Alpha Condé monsieur Alpha Condé non parce que une malhonnête n'a pas mérité je vais dire Alpha Condé monsieur Alpha Condé s'il n'était pas malhonnête je vais dire monsieur Alpha Condé mais comme il est malhonnête il n'a pas mérité il faut dire va dire Alpha Condé monsieur monsieur Alpha Condé tout court en Guinée l'Etat devrait mettre en place une visite technique qu'on dit parce que les bignettes en Guinée ils vont faire ils vont faire payer les ans des bignettes mais le bignette la condition des bignettes n'est pas remplie dans notre pays les bignettes c'est quoi ? c'est que nous nous payons en Guinée parce que moi il faut dédacter dans mon véhicule je payais les bignettes dans le Marseille je payais les bignettes dans les boutiques c'est anormal la signification des bignettes n'est pas remplie ça c'est arnaquer la population on est en train d'arnaquer la population guinéon la signification des bignettes c'est quoi ? parce que la véhicule est passée dans cette visite technique la visite technique là a vérifié il y a des machines là-bas la suspension des véhicules amortisseurs des subventions des véhicules est-ce que ça fonctionne bien ? est-ce que le pneu est bon ? est-ce que la kilignata est bon ? est-ce que le phare est bon ? est-ce que le véhicule a une condition adéquate pour mettre en circulation ? c'est ça la signification des bignettes mais moi je vais aller dans un boutique j'ai acheté des bignettes je vais aller dans un bureau j'ai acheté des bignettes je mets ça dans mon véhicule est-ce que mon véhicule a passé dans le visite technique ? est-ce que mon véhicule a une condition adéquate pour circuler ? non je vais vous dire non ça c'est une arnaque à la population l'état même est en train d'arnaquer ces populations maintenant comment on peut dire que ça ça va fonctionner ? c'est l'état même qui arnaque son propre citoyen l'état guinéen c'est un arnaqueur l'état arnaqueur parce que les bignettes qu'on paye la manière qu'on paye les bignettes c'est pas la même manière qu'on doit les payer parce que pour éviter des accidents de circulation même si chaque jour on a envoyé une nouvelle sortie d'usine des véhicules de sortie d'usine ça ça ne peut pas réduire des accidents de circulation en Guinée pour réduire des accidents de circulation en Guinée il y a 3 ou 4 facteurs il y a 3 ou 4 facteurs minimum si on voulait si on a voulu pour réduire les accidents de circulation accidents mortels de la circulation premièrement on doit former les chauffeurs les chauffeurs guinéens sont mal formés ça c'est 1 il n'y a pas de respect instruite de la code de circulation si quelqu'un est mal formé il ne faut pas respecter le code de route le code de route on n'a pas respecté dans notre pays on a besoin une formation à tous les chauffeurs à tous les conducteurs de véhicules en Guinée commencement des motos ça c'est l'un des facteurs deuxième facteur quand on transportait la personne on ne peut pas transporter le matériel avec le fardeau parce qu'en Guinée tu vas voir ici un taxi un grand fardeau en haut il y a des passassés en bas dans le véhicule si le fardeau est plus et à des poids plus que le véhicule en bas les gens qui sont en bas rapidement facilement le véhicule peut renverser le véhicule peut tomber ça ça provoque l'accident de circulation l'accident mortel parce qu'il y a trop de poids au dessus des taxis il y a trop de poids on met beaucoup de poids on met beaucoup de fardeau sur le véhicule après on prend les passassés dans le même véhicule ça on ne peut pas éviter l'accident soit toi tu transportes les passassés l'autre tu transportes des matériels comme les marchandises on doit faire les séparations on doit séparer le véhicule passassés et le véhicule marchandises en tant qu'on n'a pas fait des différences toi tu peux transporter des passassés toi tu peux transporter des marchandises en tant qu'on n'a pas fait des différences de choses l'accident peut pas redire en Guinée ça c'est l'un des facteurs ça c'est le deuxième facteur troisième facteur quand on dit visite technique n'importe quel véhicule qui n'a pas le est passé dans le visite technique pour être un véhicule adéquat une condition adéquate pour que tu peux circuler on ne doit pas mettre aucun véhicule dans les circulations parce qu'en Guinée tu vas voir le véhicule la nuit il circuler sans phare sans kilignetant sans frein sans rien donc ça c'est l'estimé pour circuler tu vas voir tu vas penser que c'est un vélo alors que c'est un véhicule ou bien un véhicule tu peux garer devant dans un virus sans aucune pré-signalisation sans aucune signalisation qui montre qu'il y a un véhicule qui est garé là-bas la nuit toi tu vas venir tu vas rentrer dans ça tu es mort tu vas mourir gratuitement alors que parce que la personne là est mal formée parce que si le sauveur est bien formé on peut éviter cette circonstance on peut le montrer comment on fait la signalisation quand ton véhicule est gâté quand ton voiture est gâté ou bientôt ton camion est gâté comment tu vas faire la pré-signalisation pour signaler les gens qui vont venir derrière toi pour éviter la gravité des accidents éviter les densités comment tu vas faire la signalisation mais cela les sauveurs sont mal formés en guinée ça c'est l'un des facteurs autre facteur le sursax sursarcier un taxi qui peut prendre trois personnes quatre personnes ou bien cinq personnes on va mettre là-bas plus de dix personnes un taxi qui prend sursarser pour faire sursarser des véhicules là on met les dix personnes on met là-bas vingt personnes là on met les vingt personnes là-bas on met les trente personnes sursarser là ça aussi c'est l'un des facteurs dans notre pays le ministère de transport pardon le ministère de transport de la guinée ne prend pas la responsabilité morale la responsabilité du ministre de transport ce qu'il devrait faire il ne peut pas le faire tout ceci c'est dans les bricolasses dans l'amitié dans les copinaces ou bien dans la correction ou bien dans les bricolasses c'est ça le facteur des accidents de circulation dans notre pays il faut que les gens comprennent pourquoi il y a des accidents le policier qui voit le véhicule qui fait la source de sars le véhicule qui a beaucoup de fardeaux beaucoup de poids en haut des taxis après il y a des passagers en bas le policier au lieu de contrôler mais l'ordre dans notre pays le policier sont mal formés et préférer l'argent qu'aimer l'argent qu'aimer l'argent donne moi un peu sinon je vais te ou bien je vais te donner le ticket ainsi de suite menacer les sauveurs dans les faussetés menacer les sauveurs dans les faussetés alors que dans le mensonge donc l'un des facteurs des accidents mortels en Guinée donc c'est pour vous faire à la connaissance ça donc c'est pas seulement je vais envahir le nouveau véhicule ou bien je vais envahir un seul véhicule non ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir absolument rien à voir ça n'a rien à voir avec les problèmes d'accidents de circulation en Guinée donc on ne doit pas privatiser ou bien pénaliser la population que si le véhicule a de 13 ans que ça ne rentre pas en Guinée c'est pas la solution je vais vous dire c'est faux si faux c'est pas la solution la solution est là donc vous devrez passer dans les principes des normes c'est pas pour venir pénaliser des populations guinées dans les faussetés parce que vous n'avez pas un fabricant de montage de véhicules en Guinée on peut pas le faire on peut pas faire le montage de véhicules en Guinée donc maintenant vous voulez pénaliser ces populations dans les faussetés dans les mansions dans les arnaqués maintenant vous passe pas on vous peut pas passer dans le vrai sens dans le vrai côté comment le vrai problème de la guinée maintenant d'autres facteurs aussi la route est mal on n'a pas de route en Guinée ça c'est une autre ça c'est une autre facteur des accidents mortels en Guinée accident mortel en Guinée il n'y a pas de route j'ai oublié ça c'est très important très très important moi je n'ai pas de route adéquate pour aller circuler moi j'ai beaucoup de poids j'ai fait le cirque de sars je n'ai pas de route adéquate pour circuler je vais faire les accidents ou bien je ne peux pas faire les accidents parce que la route est très mauvaise la route est très très mauvaise la route guinée la guinée n'a pas de route il n'y a pas de route à Guinée la circulation est très mauvaise par toute la droite l'état ne prend pas la responsabilité le ministre des travaux publics ne fait pas son boulot le ministre des transports ne fait pas son boulot les gens qui contrôlent les inspecteurs qui vont aller contrôler leur travail aussi ne fait pas leur boulot donc maintenant on va pénaliser la population monsieur aujourd'hui vous allez m'excuser monsieur Diallo vous m'avez dit de vous appeler voilà monsieur Bas pardon monsieur Bas voilà mais aujourd'hui je ne voulais pas prendre aucune personne voilà vous avez quelques questions ok donc donc si l'état de route n'est pas bon si l'état de route n'est pas bon comment on peut éviter des accidents de circulation l'état de route n'est pas bon ça aussi c'est un grand facteur au lieu de pénaliser qu'on peut transporter le véhicule qui a de 10 ans ou bien 15 ans ou bien 20 ans le principal d'abord le problème principal d'abord on doit s'occuper des problèmes principaux en Guinée d'abord tous les facteurs à cause des accidents de circulation mortelle en Guinée on doit se concentrer ça d'abord je vais venir demain ou bien après demain mais spécialement pour le cas de circulation le code de route en Guinée je vais venir spécialement pour expliquer le code de route de la Guinée expliquer la condition comment on transportait une personne comment on transportait des mercancées et des matériels et des marchandises etc parce que ça j'ai des professions pour ça j'ai des diplômes comment on transportait des personnes comment on transportait des marchandises ou bien matériels exclusifs etc même les échanges parce que j'ai des diplômes voici mon diplôme voici autre diplôme donc ça je connais c'est un terrain que je suis en train de parler un terrain que moi je maitrise très bien je maitrisais très bien même je connais parce que j'ai déjà fait le des formations tout ça là comment comment ministre de ministre de transport quel est le rôle d'un ministre de transport j'ai déjà de ces formations là même aériens comment on dit O.C.I.A. le train on dit D.R.I.D. donc moi j'ai toutes ces formations là parce que j'ai subi j'ai fait la formation comment comment les conditions adéquates aériens les conditions adéquates pour véhicules des côtes de route les conditions adéquates ferrocarriles le train la rail comment on circuler moi je suis cette formation malgré vous périr ici parce que vous ne pouvez pas valoriser la personne parce que vous tout ce parce que vous le petit personne ne peut pas valoriser donner les valeurs les personnes importantes moi raison pour laquelle même si vous rigolez vous êtes vous êtes de mes frères vous pouvez rigoler il n'y a pas de problème donc ça c'est pour le cas des ministres de transport demain je vais venir demain ou après-demain spécialement expliquer font encombre les conditions adéquates des ministres de transport parce que je sais que département de transport que ça soit aérien que ça soit des trains que ça soit des véhicules j'ai de ces formations j'ai de ces diplômes il y a des diplômes avec moi ça c'est le diplôme européen ici que j'ai étudié j'ai eu de ces diplômes donc donc je sais que les grands facteurs de notre pays est donc on est en train d'arnaquer cette possible population en privatiser la population on dit que il ne faut pas transporter des véhicules parce qu'il est ancien il est quoi il est quoi il est mauvais il est mauvais alors que c'est faux c'est pas condition des véhicules anciens véhicules ou de nouveaux véhicules il y a un véhicule sorti de l'usine aujourd'hui il peut avoir il y a des malfabrications il peut sortir de l'usine mauvais il y a des malfabrications il y a des véhicules qui est très bon qui est en condition adéquate pour circuler il a plus de 20 ans c'est pas la condition mais nous en guinée on fonctionne autrement comme on dit gouverner autrement la guinée fonctionne autrement c'est tout maintenant passons le dernier point parce que le maudit blogueur le maudit blogueur le maudit blogueur de certains rpc arcangel pour finir aujourd'hui vous allez m'excuser parce que je peux pas prendre quelqu'un aujourd'hui je voulais pas prendre aucune personne aujourd'hui vous allez m'excuser pour ça donc mes frères guinéens après un autre jour je vais vous prendre mais pas aujourd'hui parce que le temps il y a beaucoup je dois aller manger vous vous avez déjà mangé le fobé donc pour vendre le monde l'adhésion de quelque chose donc vous allez m'excuser pour ça sinon vous vous êtes euh ils y en a un peu un peu il y en a un peu il y a un peu il y a un peu un peu un peu le le dans le passé d'abord le quatrième point après, je vais parler quelque chose moi je vais vous lever, je vais parler quelque chose pour finir quoi le maudit blogueur du RPC Arc-en-Ciel comment je vais nommer je vais nommer des différents maudits blogueurs parce que en Guinée, un jour public devenu discithé en Guinée, il y a des sangs qui font un jour public c'est pas fini maintenant, il y a d'autres cas, ils parlent maintenant on va diaboliser parler n'importe quoi sur la personne Omar Oulada Soare avec son âge plus de 60 ans Omar Oulada Soare c'est Omar Bari mais comme son père n'a pas reconnu il est devenu Soare mais Omar Oulada Soare est en train de faire un jour public il insultait beaucoup de femmes Guinéans il est en train de faire insulter lui il est venu dans sa famille sa maman est une femme sa soeur est une femme sa tante est une femme il est épousé une femme il est en train d'insulter des femmes différentes personnalités ça c'est pas ça c'est être ça c'est être irresponsable Omar Oulada Soare ce qu'il est en train de faire c'est pas faisable mais comme la Guinée tout est permis si c'est le cas d'extrémisme la violence la haine d'extrémisme est incitée à créer des troubles lors du public les gens de RPC sont champions de ça les clans de mafia de RPC sont champions de ça parce qu'ils sont des milices jeunes de loupards loupards de RPC vous êtes champions de ça mais s'ils ont essayé de défendre la vérité défendre l'honneur défendre la valeur défendre l'éducation défendre la culture vous n'êtes pas champions de ça ça c'est extrêmement danser Omar Oulada Soare c'est ministre ministre de l'insur public Ousmane Nielo c'est chef de cabinet de l'insur public Sère Arfan sont des directeurs de l'insur public parce que il faut qu'à partir de maintenant tout le monde savent Alpha Condé a donné des diplômes à Ousmane Nielo pour l'insur parce qu'ils savent insulter dans les réseaux sociaux il a donné les médailles il a donné il a donné des diplômes de l'insur public Alpha Condé a donné le diplôme à Fatounielo il a donné les médailles à Fatounielo pour l'insur public parce qu'ils savent insulter père et mère et celle-là dans les diallons et c'est à cause de ça qu'Alpha Condé a donné les médailles il a donné le diplôme maintenant aujourd'hui Faudet Djakite va nommer Omar Oulada Soare c'est comme ministre de l'insur public Omar Oulada Soare c'est ministre de l'insur public et Ousmane Nielo c'est chef de cabinet de l'insur public c'est chef Arfan sont des directeurs général de l'insur public Fatounielo sont secrétaire général de l'insur public donc c'est le mot là qui est là avec moi parce que je voulais nommer ces gens-là à leur poste Fatounielo secrétaire général de l'insur public et Serge Arfan directeur général de l'insur public Ousmane Nielo chef de cabinet de l'insur public Omar Oulada Soare ministre de l'insur public c'est tout donc tout le monde n'a qu'à écrire ça envoyer parce qu'il y a un décret Alpha Konde a fait le décret pour nommer ces gens-là donc raison pour laquelle moi j'ai venu de valider ce décret parce qu'il y a un décret parce qu'il n'a pas d'argument RPC seulement leur argument c'est insulté ils n'ont pas d'argument solide si quelqu'un n'a pas d'argument il se comporte irresponsable c'est comme ça qu'ils vont refléter donc raison pour laquelle c'est pour vous faire la connaissance Omar Oulada Soare ministre de l'insur public Omar Oulada Soare Ousmane Nielo chef de cabinet de l'insur public Fatou Nielo secrétaire général de l'insur public Serge Arfan directeur général de l'insur public parce que c'est eux qui savent insulter faire l'insur public dans l'injustice dans l'incohénance dans l'inconscience parce qu'ils n'ont pas ces consciences ils sont un manque de conscience ils sont un manque de dignité raison pour laquelle ils font cette insur là donc c'est pour vous faire la connaissance